La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page, bonjour Priscilla. Bonjour Stéphane. Une vie de Omar, c'est signé Eric Von Hansen, et alors c'est un roman, on peut le dire à la fois tragique et cocasse. Tragique et cocasse tout à fait, une vie de Omar, ou comment garder la tête sous le sable pour ne pas avoir les problèmes, ce qui est le cas de la famille du jeune garçon qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Effectivement, on lui cache des choses sur sa mère, il ne l'a jamais vu. Les grands-parents tiennent un hôtel complètement perdu en montagne, en Norvège, et cet hôtel évidemment est en train de tomber, il ne marche plus très très bien. Et lui il s'amuse comme un fou, il a 14 ans, il découvre des choses, des clés cachées, des messages qu'il découvre gravés le long d'une porte, et en fait il découvre que c'est des indices, quelque part, du passé de sa mère. Et petit à petit, il va essayer de retrouver cette adolescence que cette mère a eue, et comment il s'est retrouvé tout seul avec ses grands-parents dans cet hôtel. On est dans un rythme un peu à la Wes Anderson, donc c'est cocasse pour ça, et tragique, parce qu'effectivement il va faire des découvertes qui ne sont quand même pas très... Voilà, soulever des secrets de famille, c'est jamais très agréable. C'est un garçon en plus qui a 14 ans, qui est super intelligent, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Il y a plein de critiques en plus sur internet qui disent que ce roman est magnifique. Moi j'ai adoré, parce que c'est à l'âge léger et profond, il y a du rythme, on suit ce gamin, on aurait envie que ce soit son petit cousin, son petit neveu, on a envie de le rencontrer, il est incarné. C'est une lecture agréable, c'est bien traduit, il n'y a pas trop de lourdeur, et vraiment je dirais que c'est un de ces bons premiers romans de cette année que je conseille, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et à le partager. Pour les adultes ? Oui. Quand même ? C'est mieux. Après, on dit qu'il n'y a pas d'âge, mais pas avant 15 ans. Merci beaucoup Priscilla d'avoir été avec nous, vous avez donc un aperçu de cette oeuvre d'Eric Von Hansen, Une vie de Omar. Merci d'avoir été avec nous, vous avez d'autres émissions sur la télé.ch quand vous le souhaitez, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Marque Page. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada